Jean de la Fontaine Le loup et le chien Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue, aussi puissant que bon, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, si un loup le fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre ardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos, et lui fait compliment sur son non-bonpoint qu'il admire. « Il ne tiendra qu'à vous, vos cires, d'être aussi gras que moi, lui est reparti le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils sont misérables, crancres, airs, et pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi ? Rien d'assuré. Point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. » Le loup reprit. « Que me faudra-t-il faire ? » « Presque rien, dit le chien. Donnez la chasse aux gens portant bâton, et m'en dire. Flattez ce du logis à son maître complaire. Moyennant quoi, votre salaire sera à force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. « Qu'est-ce cela ? » lui dit-il. « Rien. » « Quoi rien ? » « Peu de choses, mais encore. » « Le collier dont je suis attaché, de ce que vous voyez, est peut-être la cause. » « Attaché, dit le loup. » « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » « Pas toujours, mais qu'importe. » « Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. » « Il ne voudrait pas même à ce prix un trésor. » « Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. » « Sous-titrage Laufner » Sous-titrage ST' 501